Coucou mes amours, avant de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le, n'oubliez pas la cloche de notification, comme ça vous serez toujours au parfum de nos nouveaux contenus très intéressants. Dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Oui mes chéris, parfois on se dit qu'on prend les bons médicaments de la bonne façon, et pourtant rien ne va, notre situation s'empire même. Je fais cette vidéo car je viens de voir sur la page une naturopathe africaine qu'il fallait utiliser le piment de Selim pour tomber enceinte, mes chéris. Et pourtant, ma mère m'a toujours dit que ceci était un couteau à double tranchant. La dame, elle disait qu'il fallait écraser ceci avec du djansan et se purger avec. Hey mes petits chéris, écoutez bien ceci s'il vous plaît. Le piment noir, encore appelé Selopia aethiopika, également connu sous le nom d'uda pour les hibos au Nigeria, ils appellent ça comme ça. Ou même d'autres noms, par exemple, poivre de Sénégal, poivre de Selim, poivre d'Ethiopie, piment d'Afrique. Uda est un grand arbre aromatique aux feuilles persistantes qui atteignent 20 mètres de haut présente en Afrique, au Brésil, en Amérique du Sud, en Inde et bien dans d'autres continents. Le piment noir contient des flavonoïdes, des alcanoïdes, du sénéol, des phytostérols, des tannins, des saponines, des glycosides, des glucides, du bépinène, du paradol, bref, ça contient énormément d'éléments. Donc c'est très riche et très intéressant pour votre santé. L'uda est utilisé comme épices pour aromatiser les aliments, comme les soupes, les ignames de bouillie, les ragoûts, les sauces de viande, du poisson et plein d'autres trucs. Il peut être moulu ou même utilisé dans son ensemble, la graine, la tige, l'écorce, les feuilles. L'uda peut simplement être utilisé pour préparer des remèdes traditionnels. Le poivre noir, poivre de selim, comme plusieurs autres plantes, inhibe la fertilité masculine et féminine et peut devenir un contraceptif naturel. Mais écoutez-moi bien, il y a plusieurs autres trucs, c'est pour ça que, s'il vous plaît mes amours, vous devez impérativement regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est très intéressant. Le monde est en effet doté de plantes qui apportent une solution à des diverses maladies. Les plantes et les herbes comme l'udan, le poivre noir ont été utilisées pour traiter et gérer les maladies dues à des constituants phytochimiques élevés, en tout ce qui est pollution chimique. De nombreux effets secondaires à la médecine synthétique moderne ont encouragé les gens à retourner aux racines, aux herbes, tout comme nos ancêtres. Un large éventail d'activités biologiques, notamment des effets antiseptiques, antirétroviraux, antitumuraux, antiasthmatiques, anti-inflammatoires, antimicrobiens, hypotenseurs et vasodilatateurs sont attribués à ce petit bijou. Le piment nègre ou piment noir ou piment de sélim a également la capacité de provoquer un avortement chez les femmes enceintes. Écoutez bien ceci. L'extrait a que du piment noir peut réduire de manière significative la concentration en hémoglobine. De plus, il augmente également le temps de saignement et de coagulation et réduit le nombre de globules blancs et d'hémoglobine corpusculaire moyenne. C'est pour cela qu'il est capital de ne surtout pas l'utiliser en cas de grossesse et pire encore en cas de début de grossesse. Par contre, ça va paraître contradictoire. Mais écoutez bien ceci. Si jamais vous souhaitez tomber enceinte, vous pouvez l'utiliser. Ce piment noir séché est généralement utilisé dans la médecine traditionnelle pour augmenter le flux sanguin menstruel. Il peut également être utilisé pour traiter l'aménorée qui est l'absence anormale de menstruation. Mais plus contradictoire encore, comment utiliser le piment noir en tant que contraceptif naturel ? Écoutez bien. Prenez 100 grammes d'huile, lavez et videz l'eau. Mettez les graines dans une casserole et versez à environ 60 cl d'eau. Fait bouillir pendant 5 minutes. Laissez refroidir. Filtrez le liquide. Versez dans un récipient. Conservez-le dans un endroit frais. De préférence, le réfrigérateur. Bois un verre de concoction correctement secoué immédiatement après l'intimité pour empêcher la contraception. D'ailleurs, pour certaines femmes, sachez que les spermatozoïdes sont souvent très têtues. C'est pour ça que je vous conseillerais de le prendre plutôt avant le rapport sexuel et encore après le rapport sexuel. En conclusion, son utilisation est très compliquée et ses consignes sont à respecter à la loupe. Car c'est comme tout médicament, à dose inférieure, c'est inutile. À forte dose, ça devient un poison. Mais encore, nous n'en avons pas fini mes chéris. Pour profiter de tous ces bienfaits, il suffit de vous préparer une infusion de poivre de selim. 5 graines à infuser pendant 5 minutes dans un litre d'eau. Au Sénégal, on ajoute à cette infusion de la menthe ou même encore de la citronnelle ou même encore du clou de girofle pour une concoction encore plus efficace contre tous les maux déjà cités. Une infusion de l'écorce de la plante, des fruits est utilisée dans le traitement de la bronchite, des troubles dysentériques. Il est utilisé comme médicament pour les douleurs et même pour la fièvre. Il est aussi utilisé pour traiter l'asthme, les maux d'estomac, les rhumatismes. L'écorce en poudre est utilisée pour traiter les ulcères. Oui, si vous n'avez jamais souffert d'ulcère, vous ne savez pas quelle chance vous avez, c'est hyper douloureux. Mes amours, la racine de Silopia et Altyopica est aromatique. Il est utilisé comme bain de bouche pour les maux de dents, pour la gingivite, les douleurs dentaires, la carie dentaire. Si jamais vous souffrez de fortes douleurs dentaires, du dent carier, de problèmes buccaux, je vous conseille simplement de compter 5 graines de sélim que vous allez faire infuser dans un litre d'eau et faire votre bain de bouche autant que possible avec cela. Faites des gargouilles et recrachez. Faites-le toutes les heures, toutes les deux heures ou même quand vous ressentez la douleur parce que ça va simplement avoir plusieurs effets. Effet numéro 1, ça va atténuer la douleur. Effet numéro 2, ça va combattre l'infection de l'intérieur et bien plus encore. En externe, comme pansement pour les plaies, la gingivite et dans le traitement local de plusieurs cancers. Une décoction de feuilles et de racines est utilisée comme tonique. Il traite la fièvre et la dengue. Une décoction de feuilles est hémétique. Il est utilisé pour traiter le rhumatisme. Les feuilles en poudre sont utilisées pour traiter les maux de tête. Le fruit du poivre d'Ethiopie ou du Célopia à Ethiopica est très efficace. Il est carminatif, purgatif, antitoussif et agit comme un tonique recommandé aux femmes qui viennent de devenir mère. Ça va nettoyer le bassin de tous les restes après l'accouchement. Pour cela, faites bouillir 100 grammes de gousses. A l'aide d'une poire, faites une puge interne alors que l'eau est encore très chaude. Faites cela tous les matins. Cela va permettre à l'utérus de retrouver rapidement sa place, de se refermer, de se resserrer comme si vous étiez à nouveau vieille. Et d'évacuer le mauvais sein après l'accouchement. Et bien sûr, de favoriser une guérison rapide. Les graines ont des propriétés médicinales différentes. Oui, la graine moulue augmente la circulation du lait chez les mers allaitantes. Un extrait de graines traite le ver des femmes ou même encore les ver intestinaux, le tegna, les copilories dans le corps. Les graines broyées sont utilisées pour les maux de tête et les névralgies. Le poivre de céline possède des propriétés antiseptiques, cicatrisantes, expectorantes, antitoussives et efficaces en cas de rhume de bronchite, de grippe, de dysentérie et d'asthme. Ces vertus anti-inflammatoires en font un soulagement pour les rhumatismes, les maux de ventre, les douleurs légères, la diarrhée. Soulage les infections hépatiques et permet de prévenir les maux de dents. D'autres avantages de l'UDA. Sachez que l'UDA peut être utilisé comme stimulant à base de plantes pour traiter les problèmes gastro-intestinaux, tels que les maux d'estomac, les ulcères. L'extrait à queue du DA est efficace contre les bactéries grammes positives et grammes négatives, aussi utilisées comme agents microbiens. Le piment noir peut être utilisé pour soulager la douleur, car il s'agit ici d'une analgésie. L'huile essentielle de piment noir peut être utilisée pour la fabrication des produits cosmétiques, tels que les crèmes, les savons et les parfums. Le xylopia aétiopica possède des propriétés antispirococtales, de sorte qu'il agit à la fois comme mesure préventive dans le traitement des stades primaires, secondaires et tertiaires de la syphilis. Le piment noir a des propriétés anti-inflammatoires et peut être utilisé dans le traitement de l'arthrite, des rhumatismes et d'autres conditions inflammatoires. Les propriétés anti-paludisme du DA en font un outil utile pour la prévention des traitements des paludismes en Afrique et même dans d'autres pays du monde. Les constituants phytochimiques du piment noir comme des flavonoïdes en font un outil utile pour la prévention et le traitement des cancers divers. Les sémences du DA sont utilisées pour préparer des aliments donnés aux femmes après l'accouchement pour soulager les douleurs et favoriser la guérison. Mais surtout pour l'allaitement, comme on l'a dit plus haut. Mes amours, s'il vous plaît, l'utilisation d'herbes nécessite une bonne connaissance des dosages, de la toxicité, de la pureté, du solvant, d'extraction appropriée et des effets indésirables. L'application prolongée du Silopia atiopica sans surveillance adéquate de son utilisation peut avoir des effets nocifs sur le système reproducteur de l'homme en affectant le nombre de spématozoïdes, la mobilité, la viabilité. En médecine traditionnelle, il est réputé pour être bénéfique pour la santé oculaire, particulièrement contre les attaques microbiens des yeux, les verres qui circulent dans les yeux. Buvez ça, vous allez voir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous êtes nouveau, vous êtes nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, mais surtout suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ceci nous permettra simplement de promouvoir la santé et le bien-être naturel dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous.